Salut tout le monde, c'est Zedarka. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V pour un top 5 des plus belles couleurs fluo et comme certains le disent aussi des couleurs modées. Et donc dans ce top 5, il y aura les 5 couleurs que vous aurez sûrement vu sur la miniature de la vidéo et si vous les souhaitez, je vous les mettrai en description. En fait ce sont des couleurs de crew fluo et vous aurez juste à bien rentrer les codes comme ils le seront à l'écran ou en description et après vous aurez ces couleurs fluo. Il faudra juste que vous envoyez cette vidéo au leader de votre crew ou sinon vous devrez être vous le leader d'un crew pour pouvoir mettre ces couleurs fluo. Et pour ceux qui sont dans la Zedarka Army qui est mon crew, ne vous inquiétez pas, je vous mets ces couleurs là régulièrement, je les change environ une fois par semaine. Et donc on va commencer à la 5ème place, c'est la couleur la plus connue et la mieux faite pour les couleurs modées de GTA V. C'est le vert fluo pur, donc vraiment du vert bien fluo et cette couleur elle est vachement bien pour les véhicules modés, elle est tout simplement bien vert fluo. En tout cas moi je l'aime bien mais comme c'est la plus répandue de GTA Online, je l'ai mis à la 5ème place. Par la suite à la 4ème place, ce sera du rose avec des reflets rouges. Donc j'ai fait cette couleur en la mettant entre le rose et le rouge et du coup ça fait du rose fluo avec des reflets rouges quand vous êtes à l'ombre. Et moi franchement je quitte cette couleur. Par la suite à la 3ème place, c'est une couleur que j'ai quand même pas mal utilisée parce que je l'adore. Donc c'est du violet que j'ai mis entre du bleu foncé et du violet. Du coup quand vous serez à l'ombre, votre véhicule aura des reflets bleu foncé et quand vous serez au soleil, ce sera du violet fluo voire peut-être même rose. En tout cas moi j'aime beaucoup cette couleur. Comme vous pouvez le voir, le côté qui est à l'ombre de mon véhicule est pratiquement bleu alors que l'autre côté il est vraiment limite rose. Et je trouve qu'elle est vachement cool cette couleur. Par la suite à la 2ème place, j'ai mis la couleur turquoise que j'ai quand même pas mal utilisée pour mes véhicules au style de trône. Et normalement, encore une fois, quand votre véhicule sera à l'ombre, il y aura des reflets un peu verts fluo et quand il sera au soleil, il sera bleu fluo. En tout cas moi j'aime beaucoup cette couleur. Et si vous souhaitez faire des véhicules au style de trône, vous allez pouvoir en profiter avec ça. Voilà, et par la suite pour finir, à la première place, j'ai mis ma couleur préférée. Donc c'est un vert lime amélioré. Donc c'est entre le vert fluo et le jaune. Et du coup, ça fait un vert très léger. Et moi j'aime beaucoup cette couleur. Et encore une fois pour cette couleur, ça joue aussi avec l'ombre et la lumière. Donc quand vous serez au soleil, la couleur sera limite jaune. Et quand elle sera à l'ombre, il y aura des petits reflets vert fluo. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me donner votre top 5 en commentaire. De ces couleurs, dans quel ordre vous les aurez classés. Parce qu'après, moi j'ai quand même bien galéré à faire ce top 5. Parce que c'est les goûts et les couleurs. Et du coup, il y a des personnes qui auraient peut-être mis le turquoise en 4ème place. Ou des choses comme ça. Parce qu'on n'a pas les mêmes goûts. Et ça c'est tout à fait normal. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre classement de ces couleurs en commentaire. Pour voir à peu près laquelle d'entre eux vous préférez. Je trouve que c'est des couleurs qui sont parfaits pour les véhicules modés. Et comme je vais vous en proposer dans les jours à venir sur ma chaîne YouTube. Et bien, ça sera pas mal du tout d'avoir le véhicule et la peinture qui est à peu près modé. En tout cas voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas de mettre un petit pouce bleu. Ça me fera vraiment super plaisir de votre part. Et n'oubliez pas de venir me suivre sur Twitter, sur Twitch et sur Facebook. Les liens se trouveront en description de la vidéo. Et moi je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos de glitches sur Call of Duty ou sur GTA qui arriveront très prochainement sur ma chaîne YouTube. Et ciao tout le monde ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !